Je parlerai d'une série qui a existé de 1991 à 1999, donc courte décennie pendant laquelle deux auteurs argentins de bandes dessinées, le dessinateur Carlos Melia et le scénariste Carlos Trillo, ont produit pour le magazine italien Scorpio une longue série d'aventures intitulée Siversis, qui a rencontré un succès assez important pour être publiée en album, puis traduite en espagnol et en français, et publiée en volume en Argentine, en Espagne, puis en France, sous le même titre. Dans la même décennie, le succès de cette bande dessinée en Argentine a permis de réaliser en 1995 une adaptation télévisée en prise de vue réelle, dont huit épisodes ont été tournés, puis en 1999, une production canadienno-japonaise l'a adaptée en série animée destinée à un public jeune. 13 épisodes de cette série ont été tournés. Aujourd'hui, un site internet assez fourni résume l'histoire de sa médiation et raconte à sa manière l'histoire du personnage éponyme à l'attention des fans. La série se poursuit donc dans le fandom, malgré la mort de ses créateurs, décédés respectivement en 2008 et 2011. Et même si aucun éditeur ni producteur à ce jour n'a lancé de projet de reprise ou d'adaptation. Création trans-médiatique, donc, internationale, dès son lancement est devenue collective par les adaptations, traductions et à travers son appropriation par le fandom, Syversis elle-même est devenue un personnage mythique. Comme mon titre invite à le penser, ce mythe se distingue de celui de Frankenstein, dont il reprend quelques éléments sans jamais dépasser la citation, l'allusion ou l'emprunt ponctuel d'un motif. Ce qui rapproche le plus Syversis de Frankenstein est le rapport que le personnage éponyme entretient avec son créateur. Comme le monstre de Marie Chalais, Syversis est une créature artificielle qui a échappé à son créateur et que celui-ci recherche pour la détruire. Évidemment, cet argument est devenu d'une grande banalité à la fin du XXe siècle et, s'il rappelle Frankenstein, il convoque moins le roman que le personnage trans-médiatique que le monstre est devenu dans la culture populaire. Mélias et Trio héritent d'un personnage trans-fictionnel dont il ne garde que le noyau, la création d'un savant fou, un être artificiel qui s'interroge sur son humanité, son rapport ambivalent avec son créateur, sa solitude, ce qui est à la fois peu et beaucoup. Beaucoup, parce que les questions qu'alimentent les histoires de Syversis sont les mêmes que partagent toutes les fictions d'êtres fabriquées. Peu, parce que les variations narratives permises par ces données sont innombrables. Et on peut faire l'hypothèse d'une Franken-BD, comme il y a des Franken-films, ainsi que le proposé Gaïd hier. C'est dire que Syversis est une fiction autonome qui s'appuie sur Frankenstein, comme sur d'autres intertextes, en les amalgamant, avec un esprit ludique toujours présent, pour former un mythe syncrétique, un mythe dans lequel fusionnent plusieurs créatures de fiction médiatique du XXe siècle. Je propose dans un premier temps de montrer quelques emprunts métatextuels particuliers de la série à Frankenstein, roman et film, puisqu'ici Frankenstein est évidemment présent par l'image, avant d'élargir ces emprunts à toute une élaboration visuelle qui peut évoquer indirectement l'univers gothique du roman. Ensuite, je tenterai de faire le tour de ces emprunts pour voir dans quelle galaxie de personnages le monstre de Frankenstein se trouve pris, parmi d'autres, pour contribuer à construire l'identité du personnage de Cybersis, ou, si on préfère, dans quelle galaxie fictionnelle la série Cybersis s'inscrit. Enfin, j'essaierai de montrer en quoi Cybersis, malgré la distance évidente qu'elle prend vis-à-vis de Frankenstein et malgré ses emprunts à d'autres mythes, qu'il inscrit dans un ensemble beaucoup plus large que les seules transfictions de Frankenstein, reste plus proche de celui-ci que de tout autre mythe. Je ferai un mon tour référence à Richard Saint-Gelay dans Fiction transfuge, Richard Saint-Gelay étudie ce qu'il nomme l'émancipation transfictionnelle du personnage en résumé médiatique. Avec Cybersis, il faudrait parler d'une émancipation de la fiction qui ne s'approprie un personnage qu'en l'amalgamant à d'autres, qu'en formant une constellation dans laquelle le personnage originel ne se reconnaît plus qu'à peine et où le nouveau personnage trouve sa place en se démarquant de l'ensemble de ses prédécesseurs, à la fois toujours présent et toujours déjà relégué à la marge de la fiction. Cybersis est donc un personnage original inventé par Carlos Melia et Carlos Trillo, une jeune femme créée artificiellement grâce aux ressources du génie génétique à la fin du XXe siècle par un savant nazi qui a trouvé refuge au Brésil après 1945. Ce savant, qui se nomme Von Reichter, nom dans lequel on entend bien sûr le Reich qu'il symbolise, a bâti un laboratoire secret dans la forêt amazonienne et il fabrique des créatures grâce auxquelles il espère prendre le pouvoir au Brésil, en Amérique du Sud et même dans le monde entier. Ces créatures, nombreuses, se répartissent dans différents modèles qui se nomment cyber, idéfix, type et techno. Après avoir produit 5000 cyber, puisqu'il est passé à l'échelon industriel de la création d'êtres artificiels, et alors que ceux-ci sont encore enfants, Von Reichter s'aperçoit d'un défaut de conception qui rend les individus de cette série désobéissants et décident de les supprimer. Cyber 6, qui est, comme on le devine, le numéro 6 de la série, échappe au massacre grâce à un serviteur noir qui l'a prise en pitié et qui s'enfuit avec elle. La suite de son enfance se passe dans la forêt avec cet homme qu'elle appelle Papa jusqu'au jour où ils sont retrouvés par les sbires de Von Reichter. On voit le résumé de cette histoire dans plusieurs planches, dont celle-ci. Un cauchemar de Cyber 6 adulte le présente là sous une forme condensée. Vous voyez Cyber 6 coucher sur son lit en bas à droite de l'image et l'histoire de son cauchemar se déployait sur l'ensemble de la planche de Von Reichter constatant l'échec de la série dans l'image en haut à gauche au serviteur noir qui entend par hasard la décision de supprimer les cyber dans la case en haut à droite. Sa fuite avec l'enfant au milieu. L'enfant Cyber 6 en bas à gauche et le lien avec Cyber 6 adultes rêvant en grande taille en bas à droite. Par la suite, le père de substitution est tué au moment où les sbires de Von Reichter retrouvent l'homme et l'enfant dans la forêt. mais il a eu le temps de mettre à l'abri la jeune fille qui quitte seule le Brésil et errant sur les routes trouve par hasard une voiture accidentée et ses occupants morts, parmi eux un garçon de son âge dont celle s'empare des papiers. Elle s'appellera désormais Adrien Sedelman et tâchera de se faire oublier de son créateur. Elle gagne la ville imaginaire de Méridiana un double de Grenozer où Von Reichter envoie ses créatures en mission et donc sous l'identité de ce garçon Adrien Sedelman faire échouer ses entreprises tout en échappant à la vengeance de son créateur sera le prétexte de la plupart des aventures de l'héroïne. Quelques années ont passé. Vivant en sécurité le jour sous son identité d'homme, Cybersys revêt son costume d'héroïne la nuit comme un super-héros de comics. Que reste-t-il de Frankenstein ? On est tenté de répondre à peu près rien. Pourtant, les références aux personnages de Marie Chelet sont nombreuses et cela de plusieurs manières. Le roman est d'abord mentionné par un généticien à qui un détective envoyé par Von Reichter demande s'il croit possible qu'un savant fou entretienne une armée d'êtres de laboratoire à Méridiana. Le généticien lui répond que c'est plutôt un lieu commun du roman, de l'imagination populaire, du cinéma que de la science. Et il donne le roman de Marie Chelet en exemple. Ironie autoréférentielle autant que Pic contre l'homme de science qui croit connaître les frontières de la réalité et de la fiction. Le roman est cité plus loin dans un solilote de Von Reichter qui se remémore le premier être qu'il a créé à la suite de sa lecture du Frankenstein de Marie Chelet. C'est comme une réponse à la première mention de la fiction inspire la réalité. Le roman est encore mentionné dans un autre cadre un peu plus loin dans le même épisode. Syversis, devenu professeur de lettres sous le nom d'Adrien Sedellman, fait cours sur Frankenstein, ce qui donne l'occasion d'une brève présentation du roman et d'une discussion avec les élèves. L'un d'eux, passionné par le roman, rencontre une jeune femme qui est Syversis ou Adrien Sedellman mais habillée en femme, il la retrouve devant un cinéma où se joue le brève d'honneur. Ils entament la conversation au sujet du film et vont dîner au restaurant et là, cet élève qui ne reconnaît pas son professeur, bien sûr, sous sa identité féminine, lui parle de sa passion pour Frankenstein. C'est ce que vous voyez ici. Et pendant ce dîner, il lit à voix haute des extraits du discours que la créature adresse à Victor sur la mer de glace, ce qui permet à quelques lignes ou en réalité une paraphrase du roman de figurer dans les phylactères. Mais on peut déjà remarquer que ces mentions du roman ne viennent jamais seules mais elles sont toujours accompagnées d'allusions au film de Whale. L'élève studieux qui dîne ici avec son professeur sans le savoir oppose la merveilleuse version écrite au film où le monstre ne s'exprime que par des grognements. Et au contraire, un peu plus loin dans l'épisode, une élève avoue n'avoir jamais lu le livre mais avoir frissonné, je cite, « des tas de fois » grâce à Boris Karloff. Même quand le texte du roman est cité, c'est donc toujours au personnage transfictionnel que la bande dessinée renvoie, préférant le lieu commun à la citation savante, le personnage mythique à l'histoire littéraire et la culture populaire à la précision philologique. Ce choix inspire les autres citations du roman. Dans un autre épisode, un gorille qu'un savant fou a doté d'un cerveau humain se compare au monstre. Élargissant les références, Sibersis relie une bande dessinée de son enfance, ce qui permet une BD dans la BD, le docteur Pavoura, une bande dessinée authentique argentine de Félix Sabomido, qui lui rappelle Frankenstein. Ainsi, Sibersis renvoie à un personnage populaire émancipé, pour reprendre le mot de Saint-Gelais, beaucoup plus qu'au texte littéraire qu'il l'a créé. Cette liberté permet aux allusions les plus obliques d'indiquer Frankenstein. Ainsi, l'origine allemande de Von Reuter entre-t-elle dans un nouveau régime de signification et son laboratoire, avec son atmosphère nocturne, le duo du savant et de son assistant stupide et dévoué, ses appareils mystérieux sur un temps d'humidité dont les cadrans renvoient à l'électronique moderne, mais dont la tuyauterie et les carénages d'acier boulonné connotent des technologies antérieures, ne peut-il manquer d'évoquer la tour où, dans le premier film de Whale, le monstre est animé ? L'allusion la plus directe évite de citer le nom de Frankenstein quand une créature de Von Reuter, une autre créature, crée à son tour un monstre à partir de morceaux de cadavres grossièrement cousus ensemble. L'assemblage de parties de trois corps différents suggère lui-même l'intertexte et l'image quand le monstre est enfin révélé aux yeux du lecteur, vient le confirmer sans que ni le roman, ni Marie Chelet, ni son personnage ne soient nommés. Après le laboratoire, c'est un autre surgissement du personnage, ici, dans une double page où le monstre fait ses premières victimes en ville. la vieille femme qui se détache sur son ombre projetée sur le mur qui l'accuse d'être un monstre. Elle est écrasée par le point de la créature et la créature répète ensuite ses propos de suivant monstre. Donc la case qui occupe toute la page de droite est la première où le monstre est dessiné en entier. Il n'apparaît auparavant que par son ombre ou son point comme sur la page 22. Sa stature imposante comme les sutures qu'on voit sur ses épaules renvoient clairement à la créature de Frankenstein. Plus loin, méditant sur sa condition de monstre et la solitude qu'elle implique, il imagine que s'il le demandait à son créateur, celui-ci pourrait peut-être lui concevoir mon compagne. Puis il formule cette demande dans des termes qui font écho à ceux que la créature du roman entre appelle à la pitié et menace de vengeance évoque ce qu'on sait par cœur. Plus loin, au hasard de ses errances urbaines, il rencontre une petite fille avec qui il peut échanger quelques propos. Elle n'a pas peur de lui, elle est aveugle. Cette séquence, quelques pages en tout, est la seule à développer de toutes les aventures de Cybersis que j'ai lues, un intertexte conséquent avec Frankenstein. C'est aussi la seule allusion directe de la série qui ne mentionne pas ce nom. Quand la bande dessinée s'approche au plus près de sa source, elle n'a plus besoin de la citer. Mais elle se passe aussi bien de la citer quand elle renvoie à l'univers de Frankenstein de manière plus oblique, ce qui est le cas le plus souvent. En fait, la série tout entière est nocturne et gothique, son atmosphère renvoie constamment au romantisme noir et c'est par là qu'elle évoque le plus puissamment le mythe d'origine. Les orances nocturnes de Cybersis n'évoquent pas directement des épisodes de la vie du monstre, mais la représentation de la ville de Méridiana à la nuit, les plongées sur ses toits, ses terrasses et les statues qui les peuplent constituent un décor de cauchemar. Là, la première page d'un des albums avec deux plongées sur la ville de Méridiana à la nuit comme on en a très souvent dans la série et vous ne lisez probablement pas dans les fils acteurs mais c'est Cybersis qui monologue en parlant de ses terreurs nocturnes. Et deuxième page du même album qui reprend donc la plongée sur la ville avant de se rapprocher, avant de zoomer vers un personnage. Donc ce sont les deux premières planches d'un volume. L'histoire commence la nuit par un plan d'ensemble sur la ville pour isoler petit à petit un personnage absent de la première page et qui apparaît page 2 par le bruit de ses pas en petit caractère voyé dans la masse noire du dessin dans la case supérieure en caractère plus gros dans la deuxième case dans la moitié inférieure de l'image de la deuxième case du clap, clap, clap du dépas puis en caractère interprétable alors comme les pas de la narratrice puisqu'elle dit sursauter au bruit de ses propres pas. Le bruit des pas devient central dans la composition de la troisième case et enfin relié au personnage masculin qui court dans la dernière case on comprend que les terreurs évoquées par la narratrice se redoublent de celles de cet homme et dans la dernière case de la planche on voit nettement le personnage courir sur le fond noir du sol il semble se trouver dans une arrière cour où traînent des détritus au premier plan une gouttière tordue suggère le délabrement de l'immeuble la plongée permet une composition tout en oblique où les angles aigus dynamisent l'image le personnage court vers une zone noire sa cravate au vent suggère la vitesse mais le cadre ne laisse pas voir d'issue la dernière phrase de la narratrice ajoute un élément d'étrangeté à la scène et achève de suggérer une atmosphère cauchemardesque de manière générale le graphisme de Carlos Melia ajoute la verticalité du contraste entre à plat noir et blanc et d'une architecture néo-gothique grammatisée par les ambiances nocturnes la cathédrale de Meridiana fournit un décor récurrent gargouille voûte arc boutant souvent représenté en plongée offre des perspectives vertigineuses les contrastes accusés du dessin découpent violemment les espaces alors ici vous avez Cybersys qui se découpe sur le disque de la pleine lune avec une cape démesurée qui est un signe auquel on la reconnaît dans la plupart des planches une cape qui vole derrière elle en haut du dessin et accompagnée de la panthère Dataseth qui est une autre créature artificielle du même von Reister et que Cybersys appelle son frère Dataseth abrite un cerveau humain dans son corps de panthère et l'accompagne dans la plupart de ses aventures sur l'arc boutant du milieu un détective qui est à la poursuite de Cybersys et qui l'observe et qui repère pour la première fois cette panthère ici Cybersys et la panthère se détachent sur le disque de la pleine lune les trois arcs boutants visibles à la moitié inférieure de l'image forment un disque un arc de cercle qui redouble l'arc de cercle de la tour et le contraste entre les verticales qui sont rendues obliques ici par la plongée et les courbes contribuent au sentiment de vertige créé par cette image le noir total dans lequel est plongé l'arrière-plan rend surnaturel l'éclairage qui permet de voir chaque détail de la cathédrale sans qu'aucune source de lumière ne puisse l'expliquer ce qui rappelle Frankenstein n'est plus une mention du roman ni une citation ni même une allusion mais un univers gothique et nocturne qui appartient plus au personnage transfictionnel qu'à l'original Frankenstein s'est émancipé depuis longtemps et Cybersys hérite de cette émancipation alors pour être juste il faut ajouter que cette atmosphère nocturne et inquiétante ne renvoie pas seulement à l'univers Frankensteinien mais que la bande dessinée y amalgame quantité d'autres emprunts Cybersys renvoie de manière appuyée à une autre créature qui est Dracula en effet si la jeune fille en fuite reste à Méridiana c'est parce qu'elle y trouve les créatures issues du même laboratoire qu'elle et dont elle dépend que pour se nourrir elle a besoin d'une substance c'est le mot qui est envoyé par le texte qui leur tient lieu de sang elle guette donc ces créatures la nuit pour les surprendre et boire à leur cou comme un vampire chaque épisode offre au moins une scène où Cybersys s'abreuve mais ici encore la référence à Dracula si elle est présente est abattardie Cybersys aborde ses victimes comme une femme fatale dans un film noir ici en demandant du feu à l'une des créatures de von Reichter et en l'embrassant dans le cou tout ce qui est expliqué par les philactères si on est dans un des premiers épisodes où cette pratique est présentée par ailleurs la bande dessinée ne renvoie jamais explicitement au roman de Stoker et reste discrète sur les emprunts à la mythologie du vampire la seule allusion directe que j'ai trouvée est l'affiche il est vrai souvent montré de Dracula punaisée au mur de la chambre de Cybersys on la voit deux fois sur la planche devant lui dans la case en haut à droite puis au milieu à gauche posée juste à côté de la porte d'entrée de la chambre du personnage l'affiche est visible dans toutes les scènes où le personnage rentre chez lui ou comme ici quand on frappe à sa porte la référence reste relativement isolée et malgré son besoin de substance répétée Cybersys est rarement comparé à un vampire explicitement et jamais par le narrateur la chambre de Cybersys n'est pas un cercueil où elle se cacherait le jour au contraire c'est une mansarde dans un quartier populaire où elle vit sous son identité d'homme ce qui convoque plutôt une autre mythologie celle du jeune célibataire monté à la capitale qui vit une sorte d'adolescence prolongée modestement si ce n'est pauvrement en attendant de rencontrer son destin dans un logement qui tient de la chambre d'étudiant mais c'est aussi comme on le voit sur cette image le lieu d'un travestissement un lieu dont l'équivocité sexuelle est souvent soulignée Cybersys se déshabille ou s'habille d'autant plus souvent qu'elle dépose chaque soir l'identité officielle et d'urne d'Adriance et d'Ellmann pour enfiler le costume de Cybersys et ses scènes donnent prétexte à la représenter nue régulièrement l'érotisme est le plus souvent suggéré les scènes explicites sont rares Cybersys reste très longtemps une héroïne vierge mais la féminité de Cybersys est affirmée évidemment le personnage emprunte aussi à d'autres héros de bande dessinée on pensera à Batman pour le costume à Spider-Man pour les voltiges urbaines que je n'ai pas encore beaucoup montré ou à Superman dont un poster figure sur une vignette pour le jeu sur la double identité employé discret le jour super-héros l'ennemi mais si j'ai rapporté Cybersys d'abord à Frankenstein et à Dracula c'est parce que ces modèles sont d'abord littéraires alors voilà derrière moi une des voltiges de Cybersys qui se multiplie dans tous les albums la case du bas montre Cybersys pendant son élan pour monter sur les toits c'est une figure qu'on voit extrêmement souvent dans les albums où c'est un personnage tout à fait aérien la longueur de ses jambes la finesse de son corps l'envol de sa cape qui sont des motifs qui reviennent quasiment à chaque page donc si je vais rapporter d'abord à Frankenstein et à Dracula c'est parce que ces modèles sont d'abord littéraires et qu'ils soient romantiques ou victoriens en blé un épisode fait allusion à Jack l'éventreur un autre cite abondamment docteur Jekyll et Mr Hyde et un troisième Sherlock Holmes la vie nocturne de Méridiana évoque un ombre victorien fantasmé la nuit est double d'un côté ténébreuse et terrifiante de l'autre refuge des déshérités et des solitaires d'un côté la nuit porte au cauchemar comme dans cette double page où Cybersys se liloque page de gauche ici Cybersys désespéré se représente Méridiana peuplée de créatures de von Reister à sa recherche on les voit mêlées à la population sur la case du milieu où elles se distinguent des autres personnages par leurs épaules larges et leur stature massive la vision suggère à la dernière case le bruit de leurs pas trac 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 qui envahit l'image et supplante la représentation visuelle la hantise se prolonge à la case suivante on voit Cybersys tenter de repousser en se bouchant les oreilles le bruit menaçant son désir d'être invisible aux yeux de ses poursuivants est représenté à l'image la jeune femme rapotisse sur les quatre dernières cases on voit clairement s'inverser les proportions du personnage et du bidon d'huile qui sert d'étalon pour estimer sa taille l'hallucination auditive par laquelle Cybersys entendait le bruit des pas a cédé mais les images mentales qui sont revenues au premier plan ne rassurent pas longtemps à la dernière case en bas à droite l'ombre de Von Reichter la recouvre et la petite taille du personnage fait sembler gigantesque l'ombre qui se dessine sur le mur ici encore le noir et blanc sans nuances dessine des formes nettes aux contours tranchants et dramatise l'opposition des personnages on remarquera que le pan du mur devant lequel Cybersys est recroquevillé dans une composition frontale inhabituelle pour une bande dessinée qui privilégie la profondeur forme un écran bordé à gauche et à droite de noir et vu en légère plongée regardez les deux cases de milieu le lecteur est placé comme au cinéma devant un écran blanc sur lequel sont projetées les ombres c'est ce pan du mur qui fait transition de la représentation de la réalité dans la page de gauche regardez la case numéro 3 en haut à droite où Cybersys saute sur un toit et se retrouve devant le pan du mur où on va la voir tout à l'heure elle saute sur le toit et se retrouve devant ce pan du mur blanc qui est celui devant lequel il se trouve sur toute la planche suivante donc c'est cet écran qui fait transition de la représentation de la réalité aux images mentales du personnage dans lesquelles elle se trouve inscrite ensuite donc d'un côté cette vision cauchemardesque renforcée par la substitution d'images mentales aux représentations de la réalité de l'autre la nuit offre une autre image qui fait appel à une autre mythologie la nuit comme refuge des désirs et des comportements réprimés et espace des alcooliques des drogués des prostituées et de leurs clients c'est la nuit des quartiers interlopres et des comportements des viants comme ici donc un aspect de la nuit qui permet de convoquer des personnages typés les prostituées les mendiants les pervers comme vous voyez dans la case du haut les truands mais aussi les enfants des rues et il y a aussi des enfants des rues qui sont convoqués ici un catalogue de personnages qui vient du 19ème siècle et qui se prolonge dans le 20ème les détectives privés apparaissent dans plusieurs épisodes engagés par von Reister pour l'aider à retrouver Cybersis ou par d'autres personnages dont les quêtes croisent le chemin d'Adrien Sedelman ils portent des imperméables dont ils relèvent le col et des chapeaux mous là aussi le cliché est revendiqué c'est donc un grand brassage de références largement décontextualisé qu'on a à faire un melting pot de fiction qui se recontextualise dans Méridiana Cybersis compose un univers intertextuel et transfictionnel très large qui fait appel à un grand panorama de personnages cette fusion des personnages de fiction populaire ne veut pas dire que la série par ailleurs ne renvoie qu'aux fictions populaires au contraire elle présente aussi des références beaucoup moins attendues à des oeuvres canoniques de nombreuses scènes montrent Adrian Sedelman dans sa classe et citent des fragments de cours qui deviennent ici de facto des commentaires métafictionnels des cours sur Frankenstein on l'a vu mais aussi sur le fantastique et la science-fiction ou sur le romantisme ou encore sur le genre de la nouvelle mais surtout le soir quand il ne revêt pas le costume de Sibersis Adrian Sedelman traduit Fernando Pessoa c'est moins la poésie de Pessoa qui est convoquée que la pratique de l'hétéronymie un épisode où Adrian parle de ses traductions présente le poète comme l'homme qui a été quatre poètes en même temps on le voit on le voit le dire ici à un journaliste qui enquête sur Sibersis et qui a rencontré Adrian Sedelman et leur dialogue se poursuit sur la double page on voit immédiatement le rapport entre la double personnalité de Sibersis Adrien et la quadruple identité d'auteur de Pessoa le rapprochement peut-être jugé trop évident par le scénariste peut-être trop peu porteur d'invention narrative a été peu exploité par la suite mais un autre rapprochement suggère des développements plus riches Von Rechter cherchant toujours une solution pour capturer Sibersis envoie à sa recherche la créature la moins attendue par le lecteur en tout cas mais une créature que Von Rechter trouve tout à fait apte à la piéger aveugle car Sibersis reconnaît les êtres artificiels à leur regard et poète pour lui donner confiance puisqu'on sait qu'elle aime la littérature Von Rechter crée donc un clone de Jorge Luis Borges la question des moyens techniques ne se pose pas et il lui confie la mission de retrouver la jeune femme par hasard Adrien aperçoit Borges dans la rue stupéfait puisqu'il le sait mort et même s'il soupçonne qu'il s'agit d'une créature de Von Rechter il ne peut résister à son désir de lui parler et il l'invite au café Borges le détrompe alors l'écrivain qu'Adrien admire et l'autre allusion transparente à la première nouvelle du livre de Sable l'autre où Borges âgé se rencontre lui-même jeune deux espaces-temps superposant le temps de leur rencontre l'épisode prend prétexte de la dualité du clone et de son modèle pour y assimiler la dualité du vieillard et du jeune homme qu'il était et celle de Cybersis Adrien on les voit ici tous les quatre le dessin isole les deux visages d'Adrien et de Borges le clone et fait émerger leur double derrière eux comme des taches de lumière à la surface de l'eau dans la quatrième case comme des formes tremblantes dans la cinquième et enfin sur le même plan que Borges âgé et Adrien dans la sixième les quatre visages sont déréalisés dans les cases 3 à 6 par le fait qu'ils sentent se trouver juste au-dessus de l'eau dans laquelle les corps seraient plongés mais on voit case 2 derrière Adrien la bordure du quai faire une barre oblique les visages des cases suivantes suivent cet oblique mais il n'y a plus de bordure la disparition du seuil confond deux espaces mais moins celui du quai et celui de l'eau que l'espace diégétique les deux personnages continuent à parler et l'espace mental où leurs doubles les rejoignent le dessin a trouvé un moyen propre de figurer la rencontre d'espaces temps différents comme Borges l'avait trouvé dans sa nouvelle le personnage du livre de Sable est devenu un personnage transfictionnel un personnage de fiction populaire paradoxalement émancipé de son auteur comme les autres personnages de Cybersys même si l'héroïne après le départ du clone se récite un poème de Borges c'est ce qu'on voit ici dans la dernière page de cet album le poème est réécrit il est abrégé approprié et la traduction française de la bande dessinée l'éloigne sans doute encore plus de l'original mais il demeure reconnaissable il s'agit d'Absence un poème de jeunesse recueilli en ferveur de Buenos Aires qui chante la douleur de l'absence de la fiancée du poète la citation permet de conclure l'épisode sur le rappel de l'absence de Lucas l'amant de Cybersys qu'on voit apparaître dans le ciel au-dessus d'elle dans la case 2 et le poème rappelle donc la solitude de l'héroïne au moment où elle paraît en majesté dominant la ville du sommet de la cathédrale comme les autres personnages de fiction utilisés par la bande dessinée Borges est absorbé et le poème est devenu objet fictionnel lui-même on voit que Cybersys et je conclurai sur ce point est une machine citationnelle ou une machine à recycler les fictions parmi toutes celles qu'elle absorbe et recycle Frankenstein occupe une place à part non tant parce que c'est le mythe le plus fréquemment sollicité par la bande dessinée que parce qu'il informe plus que tout autre l'esthétique néo-baroque de Cybersys le romantisme noir qui inspire le dessin comme la conception du personnage l'érotisme les thèmes de l'engendrement de l'abandon et de la trahison la solitude d'un personnage qui se perçoit comme un monstre à peu de sa naissance artificielle l'impossibilité d'aimer qui est son lot très longtemps jusqu'à un épisode assez tardif où elle trouve un amant le cas qu'on voit représenté ici la nécessité de se cacher ou de fuir la menace d'une science malfaisante et l'absence d'issue créateur et créature étant voué à se hanter l'un l'autre indéfiniment tout cela vient de Frankenstein à moins que Frankenstein soit seulement un nom pour leur nouage ou soit devenu ce nom et Cybersys un autre nom un nom pour la révolte dans une période de restauration comme Frankenstein forme un mythe révolutionnaire après le triomphe de la réaction en Europe Cybersys forme un mythe de la résistance au moment de l'instauration d'un nouvel ordre mondial consécutif à la chute du mur de Berlin un mythe d'un peuple d'un peuple nocturne en quête d'émancipation à travers la survie spectrale de ses icônes Merci